... Comme vous pouvez le constater, hier nous avons vécu une journée noire. Une journée noire, une balaf sur la démocratie sénégalaise. Un recul démocratique. On ne peut pas comprendre dans un pays normal qu'un leader de l'opposition soit baillonné, soit opprimé jusqu'à le mettre sous mandat de dépôt pour des motifs fallacieux. Nous trouvons cela inadmissible. Il appartient au Sénégal de prendre leurs responsabilités. Et cette persécution continue. Nous avions hier décidé de faire un point de presse. Ils nous ont sorti du siège du président des Tchèfales. Aujourd'hui, nous avons lancé un communiqué pour tenir une conférence de presse au niveau du siège du PUR, notre siège, et ils ont fait de même. Donc cette persécution continue et c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'ils nous reprochent d'aimer le Sénégal ? Qu'est-ce qu'ils reprochent à Ousmane Sonko d'aimer son pays ? Vouloir baillonner Ousmane Sonko, vouloir dissoudre le parti PASTEF, ils ne se rendent même pas compte, mais c'est privé des milliers et des milliers de Sénégalais de leur droit de vote, de leur liberté de choisir un candidat, de leur droit de vote. Et ça, c'est extrêmement grave. Et cette dissolution, si tant est qu'elle soit confirmée, je suppose et je reste convaincu que le bureau politique du parti PASTEF va saisir les autorités administratives pour faire la Cour suprême, pour faire un recours. À partir de là, si c'est confirmé, ils ne se rendront pas compte des conséquences, puisqu'ils sont en train de baillonner l'espoir des Sénégalais. Des Sénégalais qui n'avaient qu'un seul espoir de pouvoir bâtir un pays où l'éthique, la transparence est de rigueur. Et aujourd'hui, ils sont en train de baillonner cet espoir. Et baillonner cet espoir, c'est inciter les Sénégalais à sortir du pays. Nous voyons ce qui se passe actuellement au niveau de l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Des Sénégalais qui embarquent, qui contractent l'aventure mortifère et qui vont, pour essayer de tenter d'aller en Europe, donc dissoudre PASTEF. Des Sénégalais qui avaient pris l'initiative, qui avaient jugé opportun de rester chez eux parce qu'ils voulaient construire leur pays, on leur dit non, ce n'est pas possible, parce que vous êtes de PASTEF, parce que vous êtes un leader qui s'appelle Ousmane Sanko. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils auront le courage encore de rester dans ce pays ? Est-ce qu'ils vont continuer de croire à la République ? C'est dangereux ce qu'ils veulent faire, d'autant plus qu'ils n'y sont pas encore arrivés. Il appartient aux Sénégalais dans la globalité, pas seulement à l'opposition, pas seulement à la coalition IEU Askanui, mais à tous les Sénégalais de faire cesser, cette tyrannie qui est en train de s'installer depuis 2012 sur le pays. Et quelle sera la prochaine étape ? La prochaine étape IEU Askanui va se concerter et puis on déclinera ce qu'on devra faire, mais il est hors de question qu'on reste et ne rien faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on est des Sénégalais, on a droit de vivre sereinement. La démocratie, nous tous, nous devons l'entretenir. Et entretenir de la démocratie, c'est de s'opposer à la tyrannie. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, il y a la tyrannie au Sénégal. Voilà, gagné. Sénégalais Sénégalais Sénégalais